Comment contacter les énergies d'un arbre ? Est-ce que ça vous dirait de vivre une expérience hors du temps lors de votre prochaine promenade en forêt ? Il est possible de communiquer avec la nature et plus précisément avec les arbres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pourrez voir les signes que la nature vous présente, comme des cadeaux tombés du ciel. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai une technique que j'ai apprise en formation et qui vous permettra de vivre des expériences incroyables en ressentant l'énergie d'un arbre. Je pense qu'il nous est tous déjà arrivé de nous poser des questions et d'imaginer que les personnes à qui on pouvait peut-être partager cette interrogation-là pouvaient avoir des meilleures réponses que celles qui sont déjà présentes en nous. Et c'est tout à fait compréhensible. Des fois, on a un manque de confiance en soi, on a des doutes. Et là, je vous invite en fait à faire la même chose, mais auprès des arbres, auprès de la nature. Puisqu'on me demande souvent, comme j'ai fait plusieurs stages pour ressentir les énergies des arbres, parce qu'en fait, il m'arrivait plein d'expériences personnelles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur cette chaîne. Et puis, je me disais à un moment donné, mais c'est étrange tout ce que je suis en train de vivre, est-ce que je ne deviens pas un peu folle, etc. Et donc, j'ai voulu confirmer, à l'époque, je ne savais pas si c'était vrai ou pas, ce que je ressentais, les messages que je percevais, etc. Donc, j'ai fait des stages, je me suis formée, notamment avec Patrice Bouchardon. Il y a une autre personne aussi qui est très, très calée et que je vous invite, si vous êtes intéressés par le sujet, c'est Yannick Vérité. Voilà, il donne plein d'astuces, plein de conseils qui sont très, très complémentaires peut-être avec ce que vous allez justement trouver dans cette vidéo. Mais en tout cas, l'invitation aujourd'hui, c'est, voilà, si vous vous demandez, quand j'entre dans une forêt, quand je vais à la rencontre d'un arbre, comment est-ce que je dois m'y prendre ? Eh bien, vous êtes du coup au bon endroit pour cette vidéo. Comment ça se passe ? Vous retrouvez également sur cette chaîne beaucoup de méditation et c'est un premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous entrez, en tout cas en contact avec un arbre, tout simplement, c'est de vous poser. C'est-à-dire, ça peut être simplement de prendre quelques inspirations, expirations et en fait de vous recentrer. Vous pouvez imaginer aussi que vous êtes comme un arbre, c'est-à-dire que vous posez vos pieds bien ancrés dans le sol. Comme vous le voyez, voilà, moi je suis pieds nus et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous ancrer davantage dans le moment présent. Et en fait, vous allez simplement pouvoir visualiser que vous avez en dessous de vos pieds comme des racines qui vont s'enfoncer dans le sol. Et vous pouvez, voilà, face à l'arbre avec lequel vous vous retrouvez, imaginez même que vos racines se rencontrent. Comme ça, vous allez créer une connexion. Déjà, sans même aller le toucher. On n'est pas obligé de recevoir nécessairement des messages des arbres en étant en contact direct. Par contre, et ça je le précise dans une vidéo, comment communiquer avec un arbre, c'est comme avec en fait un adulte, un enfant, un humain finalement, il y a du respect, il y a de la bienveillance qui doit se faire vis-à-vis de l'arbre. Peut-être qu'il n'a pas envie d'être dérangé, alors à ce moment-là, c'est simplement dans votre esprit demander est-ce que je peux aller à ta rencontre ? Et voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Si c'est ok, alors allez-y. Vous pouvez le toucher, vous pouvez, avant même d'aller en contact avec lui, déjà le regarder. Et donc je reviens à cette phase avant même d'entrer en contact avec lui, c'est simplement vous poser. Vous poser donc, vous ancrer, ancrer vos racines dans le sol. Vous pouvez prendre quelques inspirations, expirations, vous pouvez prendre un temps méditatif aussi. C'est pour ça que sur cette chaîne, vous trouvez beaucoup de méditation. Parce que ça vous amène en fait à vous entraîner déjà à être dans ce calme, cette paix intérieure. Et à partir de là, vous pouvez rentrer en contact avec les arbres. Concernant des messages de manière générale, si vous voulez aller, voilà, rentrer dans une forêt, moi je l'ai souvent fait de cette manière-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je rentre simplement. Voilà, je démarre ma randonnée, je démarre ma promenade en me disant peut-être que là aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une réponse à une question en particulier. Ou que simplement, je suis dans un état où j'aimerais recevoir simplement des messages de la nature. Et voilà, je fais confiance en fait. Il y a un vrai lâcher prise à avoir dans ces moments-là. C'est de se dire, je pose ma... Moi, je partage en fait comment ça se passe pour moi. Je commence mon chemin, je pose ma question et je laisse faire. Je fais confiance en la nature. Je fais confiance à ce que je dois recevoir. Vous pouvez poser votre question à voix haute. Vous pouvez simplement la mentaliser et vous la répéter en essayant d'être le plus précis possible. Plus vous allez être précis, par exemple, vous pouvez dire... Ben voilà, typiquement, je vais vous donner mon exemple. Une fois, voilà, j'étais face à un travail d'écriture et ça ne venait pas. J'avais l'esprit qui restait bloqué, ça stagnait, ça ne se présentait pas. Et donc, je me suis dit, je vais aller me promener. Je vais avoir forcément l'esprit plus libre qu'en revenant. Mais j'ai posé l'intention de dire, j'aimerais qu'après cette promenade, mon écriture soit beaucoup plus fluide. Et pour ça, je demande à ce qu'il y ait un arbre qui me lance un message, qui me soit destiné pour que je me pose à ses côtés. Et c'est tout. Et qu'après, les choses se fassent comme elles doivent se faire. Donc, j'ai quand même été assez précise dans mon interrogation. Il y avait un problème, voilà, d'écriture qui n'était pas fluide. Et en même temps, je demandais une connexion avec un arbre en particulier. Et j'avais quand même cette conscience que, ben voilà, je rentrais dans la forêt, qu'il y avait plein d'arbres. Et là, on est obligé de lâcher son mental, en fait, dans ce moment-là. Parce qu'on se dit, mais comment je peux recevoir un message alors qu'il y a des centaines et des centaines d'arbres ? Eh bien, croyez-moi ou non, c'était la veille de mes 32 ans à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, j'ai levé les yeux. Et là, j'ai vu deux ballons qui flottaient, qui étaient agrippés par les abîmes de... Par les cimes, pardon, de l'arbre. Et c'était le chiffre 32. Et là, clairement, je me suis dit, ben ça, c'est un premier signe. C'est évident. On ne remet pas du tout en question ce genre de signe. parce que ce qui peut vous faire écho aussi, parce que des fois, on demande des réponses et on veut bien voir ce qu'on veut voir. Et comment on fait la différence entre... Ah oui, ça me parle parce que j'ai envie de recevoir ce message-là. Et vraiment, c'est un message qui est envoyé de la nature, des arbres. Et bien, quand c'est flagrant comme ça, clairement, on ne se pose pas la question. Mais typiquement, si vous voulez savoir, ça va être au niveau des émotions. Si vous avez une sorte de sensation qui va vraiment parcourir votre corps, c'est juste un frisson... En fait, c'est tellement expérientiel que vous allez le savoir. En fait, il n'y a aucun doute. Il n'y a vraiment aucun, aucun doute. Vous vivez l'expérience et vous savez à ce moment-là. Et vous savez que vous êtes à la bonne place. Moi, je fais beaucoup travailler les sens dans mes accompagnements. Et les sens, du coup, c'est vraiment tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener et ne réfléchissez pas encore une fois à plus cet arbre-là qu'un autre. Moi, j'ai appris effectivement qu'il y a certains types d'arbres qui amènent à, on va dire, à réveiller certains états. Par exemple, je veux avoir plus confiance en moi. Je veux avoir plus d'ancrage. Je veux ressentir plus de puissance. Je veux avoir plus de clarté au niveau de mon esprit. Il y a certains types d'arbres. Et là, je pourrais refaire une vidéo par rapport à ce sujet-là en vous précisant quel type d'arbres apporter tel ou tel effet. Mais déjà, mon premier conseil, ça serait déjà de vous dire je me laisse appeler par n'importe quel arbre. Il peut être grand, il peut être petit, ça peut être... Peu importe. Il n'y a pas de mental qui arrive à ce moment-là. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes appelé vers cet arbre-là. Peut-être que ça va être parce que un oiseau va chanter dans l'arbre à ce moment-là et ça va vous appeler, ça va vous guider vers cet arbre-là. Ou alors, ça va être la luminosité. Quelque chose de doux va, voilà, peut-être éclairer l'arbre. Et vous allez trouver ça juste joli. Vous allez être dans la contemplation. Dès que de toute façon, vous retournez dans un état un peu enfantin, il n'y a pas de question à se poser. C'est que vous êtes dans... Vous êtes à votre place en fait, tout simplement. Donc voilà les conseils que je peux vous donner typiquement pour être à l'écoute de ce qui vous appelle et soyez vraiment dans cet état d'esprit de... Faites confiance. Faites vraiment confiance à ce qui se présente à vous. Et une fois que vous avez posé votre question, vous laissez faire. Alors maintenant, nous allons voir concrètement comment entrer en contact avec un arbre. Et le premier conseil est d'être pieds nus. Pour avoir un meilleur ancrage, un meilleur contact avec le sol. Et puis vous pouvez aussi avoir une posture pour être un peu plus ancrée. Avoir les jambes légèrement écartées. Ça va faire la prolongation finalement de vos hanches. Et puis vous pouvez légèrement plier les jambes. Et puis être en posture de réception. C'est-à-dire, vous mettez les mains face à l'arbre. Alors ça peut être soit comme ça, soit comme ça, soit... Voilà. C'est à vous de sentir en fait, d'expérimenter vraiment comment vous pouvez ressentir une couche énergétique au niveau de l'arbre. Il faut savoir, donc c'est pas moi qui le dis, je retranscris ce que Patrick Bouchardon m'a enseigné, qu'il y aurait différentes couches énergétiques au niveau d'un arbre. Et vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement très proche pour ressentir une couche énergétique. À cette distance-là déjà, vous pouvez ressentir quelque chose. Et la première fois que j'ai ressenti une couche énergétique, c'était un peu comme si je ressentais une pression, comme si je devais pousser quelque chose, comme si j'avais un ballon un peu en mousse entre les mains. Après en fait, on entre dans quelque chose. On sent qu'il y a une différence de pression qui se crée entre notre présence et celle de l'arbre. Donc c'est comme si on entrait vraiment dans un champ différent. Et c'est pareil. Que ce soit avec un arbre ou un individu. Et vous pouvez aussi faire l'expérience en étant un peu plus proche, en mettant vos mains et en les rapprochant de l'arbre. Et je vous invite vraiment à avoir cette posture, jambes repliées, vous fermez les yeux, ça va vraiment vous aider à être plus dans l'intériorité. Et puis après vous rapprochez les mains. Et vous ressentez. Et vous pouvez les éloigner et puis les rapprocher. Ce que vous pouvez faire également, vous approchez. Et puis vous pouvez coller votre front au niveau de l'arbre. Vous rentrez en contact avec lui. Je vous invite vraiment à écarter les jambes. Il ne faut pas qu'il y ait de tension au fait dans le corps. Et vous laissez faire. Et vous laissez venir à vous les images, les sons. Vous pouvez peut-être même avoir l'impression de plonger à l'intérieur de l'arbre. Il y avait quelques personnes au cours de la formation qui avaient cette sensation, lorsqu'elles rentraient en contact avec l'arbre, de fusionner avec lui. Comme s'ils faisaient un voyage à l'intérieur de l'arbre. C'est vraiment des expériences magiques. L'idée n'étant pas d'aller chercher à ressentir ou d'aller vivre une expérience similaire à quelqu'un qui aurait déjà vécu des expériences avec les arbres. Mais je pense vraiment que chaque expérience est propre à soi, à chacun. Personnellement, moi je sais que quand j'ai posé ces questions en partant dans des promenades et quand il y a eu un appel avec un arbre... Il m'est arrivé d'avoir des libérations émotionnelles. Donc ce que j'entends par libération émotionnelle... C'est le fait de pleurer énormément. Comme si ça venait vraiment d'un coup. Limite comme si ça ne m'appartenait pas. C'était très étrange à cette époque quand j'ai découvert ça. Et aujourd'hui je sais que c'est les arbres qui m'invitent à cette libération-là. Et en fait, il faut vraiment faire confiance parce que... En tout cas, la fois où ça m'est arrivé, c'était tellement intense que je me suis dit mais je ne vais jamais m'arrêter. Et en fait, ça s'arrête aussi vite que c'est arrivé. Donc il faut vraiment avoir confiance et surtout, surtout, remerciez-les. Remerciez-les parce que c'est eux qui vous aident à vous libérer de tout ça. Donc c'est la moindre des choses d'être dans la gratitude, de nous offrir cette chance. Enfin, pour moi en fait, je ne pense pas que l'être humain puisse vivre sans les arbres. S'il n'y a plus d'arbres sur la terre, l'espèce humaine pour moi, il n'y en aura plus. C'est évident. On parle souvent que... On compare que les arbres sont nos poumons. C'est eux qui nous permettent de respirer. Et ça paraît tellement logique quand on sait qu'ils rejettent de l'O2 et nous, on rejette du CO2. Enfin voilà, c'est tout s'équilibre en fait. L'un donne à l'autre ce qu'on a besoin. Donc voilà, soyez doux avec eux, soyez reconnaissants. Je ne peux que vous inviter à tester, à demander. Soyez généreux dans vos questions. N'ayez pas peur d'en demander trop. Souvent, on peut avoir cette crainte de dire mais je demande et ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Demandez autant que vous avez besoin de demander. Par contre, effectivement, si vous partez pour une promenade, arrêtez-vous peut-être à juste une interrogation pour être bien précis. Et puis, n'hésitez pas la fois d'après à reposer exactement la même question. Parce que vous pouvez aussi peut-être vous dire que ça n'a pas marché une première fois et du coup, vous ne voulez plus recommencer. Mais c'est peut-être en fait... Vous avez peut-être en fait quand même reçu des messages mais vous étiez peut-être vous pas suffisamment ancrés ou pas suffisamment libres pour les recevoir. Et donc, le fait de recommencer l'expérience et encore une fois de faire confiance, et bien c'est comme tout. Plus on pratique et plus c'est facile. Donc, mon invitation vraiment c'est tester. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu des expériences comme ça. Je suis toujours très curieuse de savoir qu'est-ce que les autres vivent parce que je suis là pour témoigner mais je suis aussi là pour recueillir vos informations parce que je trouve ça tellement passionnant que voilà, si on peut échanger à ce niveau-là, c'est génial parce que peut-être que ça sera aussi l'occasion de vous faire intervenir sur ma chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci.